Le cercle d'équation x² plus y² moins 8x égale 0 coupe l'hyperbole d'équation x² sur 9 moins y² sur 4 égale 1 en deux points a et b. On considère une droite de pente positive et tangente à la fois au cercle et à l'hyperbole. L'équation de cette droite est, alors on nous propose plusieurs choix possibles, donc il faut trouver l'équation de cette droite là. Alors on nous dit que c'est une droite de pente positive, ça c'est important je pense, et qui est donc tangente au cercle et à l'hyperbole. Bon je pense qu'on va avoir besoin de plusieurs vidéos pour arriver à répondre à ce problème. Dans cette vidéo ce que je vais faire c'est juste essayer de bien comprendre, bien cerner ce problème là. Donc on va commencer déjà par faire un croquis de la situation. Donc déjà j'ai un cercle d'équation x² plus y² moins 8x égale 0. Alors évidemment pour que ce soit plus facile à tracer, je vais essayer de faire apparaître le centre de ce cercle et le rayon de ce cercle dans l'équation. Donc pour ça je vais la réécrire de cette manière là, x² moins 8x. Ici je laisse quelque chose puisque ce que je vais faire c'est essayer de compléter cette partie là pour faire apparaître un carré. Et donc ça c'est égal à 0. Donc ici je vais ajouter 16. Donc j'ajoute 16 aussi de l'autre côté. Et je fais ça juste parce que maintenant cette expression qui est ici, tout ça là, c'est un carré, c'est x moins 4 au carré. x moins 4 au carré. Et donc finalement l'équation de mon cercle, je peux l'écrire comme ça, c'est x moins 4 au carré plus y au carré égale 16. Et cette forme là est beaucoup plus pratique puisque là on voit qu'on a un cercle de rayon racine carré de 16, donc de rayon 4, et de centre, le point de coordonnée 4, 0. Alors je vais faire un croquis. Bon toi tu peux faire un croquis à la main, moi je vais le faire à la main aussi, mais je vais quand même, puisque j'ai un ordinateur, m'aider de cette grille. Donc là c'est l'origine, ici c'est l'axe des x, là c'est l'axe des y. Donc le centre de mon cercle c'est le point de coordonnée 4, 0 qui est ici, voilà. Et donc ce cercle il passe par ce point là, par ce point là à l'origine, par ce point ici et par ce point là. Alors je vais essayer de le tracer. Voilà, c'est à peu près ça. Et puis ensuite j'ai une hyperbole d'équation x au carré sur 9 moins y au carré sur 4 égale 1. Alors on a plusieurs vidéos sur les coniques, sur la canne académie, je t'engage à aller les revoir si tu veux. Ça c'est une hyperbole qui va s'ouvrir dans le sens de l'axe des abscisses. Et d'ailleurs on peut trouver assez facilement les coordonnées de ces sommets, puisque on les obtiendra pour y égale 0. Donc pour y égale 0, on va avoir x au carré sur 9 égale 1, donc x au carré égale 9, c'est-à-dire x égale plus ou moins 3. Donc on a un sommet de l'hyperbole qui est ici, et puis un autre qui est ici, qui est pour abscisse moins 3. Voilà. Alors ce qu'on peut faire aussi c'est tracer les asymptotes de cette hyperbole. Alors ici tu peux aller regarder comment est-ce qu'on fait pour trouver les équations des asymptotes d'une hyperbole. Ici ce sont les droites d'équation y égale plus ou moins 2 tiers de x. Plus ou moins 2 tiers de x. Donc je vais les faire. Donc c'est une hyperbole qui est centrée sur l'origine, donc les asymptotes passent par ici. Et quand je me déplace de 3 unités, je monte de 2, donc elles vont passer par ce point-là. La première va passer par ce point-là, et la deuxième par ce point-là. Voilà. Donc je vais tracer ces asymptotes. Voilà une. Et la deuxième, je la trace comme ça. Voilà. Voilà. Donc ça c'est les asymptotes. Du coup mon hyperbole, je vais la tracer comme ça. Voilà. Ça c'est la branche qui se rapproche de son asymptote. De l'autre côté, c'est comme ça. Voilà. Elle se rapproche de l'asymptote. Et puis j'ai la deuxième branche qui est de ce côté-là, et qui fait comme ça. Voilà. Donc ici, on a les deux points A et B, les points d'intersection de l'hyperbole avec le cercle. Donc ça c'est le point A, on pourrait dire par exemple, et ça c'est le point B. Et donc maintenant, on va chercher une droite de pente positive, qui est tangente à la fois au cercle et à l'hyperbole. Alors si on regarde déjà les tangentes au cercle, et bien pour avoir une tangente positive, effectivement si je prends un point qui est sur cette partie-là du cercle, ou sur cette partie-là, et bien la tangente au cercle dans un de ces points-là, aura une pente négative. Donc pour avoir une tangente positive, une tangente au cercle positive, il faut être sur cette partie-là, ici, sur ce quart de cercle-là, ou bien sur ce quart de cercle-là. Alors en fait, on peut éliminer aussi cette partie-là, puisque dans cette partie-là, la tangente en n'importe quel point de l'hyperbole va avoir une pente négative, on voit bien ici. Donc finalement, on va se concentrer sur cette partie-là du cercle. Alors on doit trouver une droite qui est tangente à un point du cercle dans cette partie-là, et à l'hyperbole. Alors ça ne peut pas être cette branche-là, ici, puisqu'en fait, si je veux tracer une tangente au cercle, dans cette partie-là du cercle, qui rejoigne l'hyperbole et la touche aussi, donc qui soit tangente aussi à l'hyperbole, il faut nécessairement que le coefficient directeur, la pente de cette tangente-là, soit inférieure à la pente de l'asymptote, ici, donc dans notre cas à deux tiers. Et en fait, d'un autre côté, si tu prends n'importe quel point de l'hyperbole, eh bien la tangente dans cette partie-là va avoir une pente supérieure à celle de l'asymptote, donc supérieure à deux tiers dans notre cas, puisque c'est ça qui permet à l'hyperbole de se rapprocher de son asymptote. En tout cas, si tu prends n'importe quel point et que tu traces la tangente à l'hyperbole en ce point, par exemple ici, eh bien la pente de cette tangente est supérieure à la pente de l'asymptote. Donc en fait, on ne peut pas considérer une droite qui va être tangente au cercle en cette partie-là et aussi à cette branche-là de l'hyperbole. Donc les solutions qui nous restent, c'est de trouver une droite qui va être tangente au cercle dans cette partie-là et à l'hyperbole dans cette branche-là. Donc a priori, on va essayer de trouver une droite qui est quelque chose comme ça, par exemple. Alors je vais en dessiner une. Voilà. Ça, c'est une situation possible. Voilà, on va s'arrêter là. Je reprendrai ce problème en plusieurs vidéos parce que c'est assez compliqué et il vaut mieux qu'on fasse ça en plusieurs fois. Alors, on va s'arrêter là.